Alors vous savez, le saut Hermès, c'est très important pour nous, pour la maison Hermès, parce que finalement c'est une façon de célébrer le cheval au cœur de Paris. Et le cheval, tout est parti du cheval chez Hermès. C'était notre premier client, on le dit souvent, pourquoi ? Parce que le premier métier d'Hermès, c'était celui de harnacheur, cellier, donc fabricant de harnais et de sel, et aujourd'hui Hermès propose plus de 16 métiers. Mais son métier d'origine, l'équitation, il est encore très vivant, on continue de fabriquer nos selles, pas très loin d'ici, dans nos ateliers du Faucon Saint-Honoré, et on continue d'équiper les champions et de participer et d'organiser des compétitions sportives. Le cheval, ça parle à tout le monde, c'est quand même un ami de l'homme, l'équitation, toutes ces valeurs d'excellence, d'épassement, mais aussi d'élégance, cette légèreté, cette puissance en même temps, et je pense que c'est très universel, et on veut que ce soit à la fois, si vous voulez, une compétition de très haut niveau, et puis en même temps, on s'adresse pas que aux professionnels, mais aussi à tous les passionnés, les amoureux, les néophytes également. Le Grand Palais Éphémère, il apporte beaucoup d'avantages, il est très pratique, très confortable, parce que ce bâtiment qui a été fait en bois, de manière éphémère, mais très pratique par Jean-Michel Villemotte, nous permet tout, la sécurité des chevaux, toutes les exigences de la compétition sportive, et on le fait avec nos partenaires de longue date, GL Evans, néanmoins, il est plus petit, on perd 3000 visiteurs, et du coup, c'est un peu aussi ça les défis, d'arriver quand même à se renouveler, et avoir toutes nos animations, parce que vous savez que vous pouvez aller dans une librairie, vous pouvez voir des démonstrations d'artisans, des jeux, des animations. Ce qui est assez exceptionnel ici, c'est cette proximité avec le cheval et la piste, on n'a, je crois, aucun autre concours où on est aussi proche des champions. C'est une compétition de haut niveau, le plus haut niveau, mais c'est aussi une fête, et une célébration du cheval, et on aime ouvrir tout ça, et célébrer ce métier, cet animal, ce lien auprès de tout le monde, de manière très familiale, en fait, et très joyeuse. Et c'est toute la fantaisie et la créativité de la maison Hermès qui s'exprime, et donc effectivement, vous pouvez vous amuser à sauter sur un trampoline, et puis à jouer dans notre nouvelle animation qui s'appelle Jungle Jumps, et puis même le saut Hermès s'ouvre sur le grand public, sur les riverains, les promeneurs. Vous savez qu'on est à deux pas de la tour Eiffel, sur le champ de Mars, donc on peut voir les écuries, et on peut profiter aussi du paddock famille qu'on a créé, où vous avez des baptêmes poneys, des tours d'attelage, des ateliers de pensage, une mini-ferme pédagogique avec des lapins agiles qui font des sauts d'obstacles. Chaque année, c'est un défi pour nous de renouveler complètement la scénographie. Cette année, le thème, c'est Pégase et les jardins rêvés de Pégase. Nos directeurs artistiques se sont dit, tiens, on va imaginer si on tombait sur le carnet de rêve de Pégase, sur sa table de chevet, qu'est-ce qui se place ? Et là, vous entrez dans un monde fantastique, merveilleux, cette canopée végétale, et c'est cette succession de décors peints à la main qui vous emmènent sur cette jungle fantastique et merveilleuse, comme dans un décor d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada